... Le samedi 1er avril, parce que l'événement va se dérouler sur deux jours, si Dieu le veut, le premier, mercredi 1er et jeudi 2 avril. Le 1er avril, nous comptons organiser au stade Amadou Bari, Al-Sandigo, pardon, de Pekin. C'est ça, c'est bien, de Pekin. Voilà, des activités sportives. D'abord, un défilé des écoles de football. L'événement se faisant sur la base du volontariat, nous demandons à tous les responsables d'écoles de football qui le peuvent de se manifester, de s'organiser avec leurs propres moyens, parce que chacun y mettra du sien pour venir participer au défilé qui aura lieu à partir de 15 heures. Ensuite, à 16 heures, nous aurons un premier match qui va opposer les anciens de Dakar et ceux de Thies. Les anciens de Dakar sont coordonnés, on l'a dit tout à l'heure, par Tassirou Diallo. Les anciens de Thies sont coordonnés par le coach Momartio. Et en deuxième heure, nous aurons Saint-Louis, ville d'origine d'Abdoulaïdiaou, contre Kaoulak qui a consacré à Abdoulaïdiaou. Parce que tous les Sénégalais, en tout cas des Sénégalais comme moi, et beaucoup d'autres en tout cas, ont connu Abdoulaïdiaou par la radio et l'ont connu à partir de Kaoulak. Donc nous avons ici, c'est symbolique que d'organiser cette rencontre-là entre la région de Saint-Louis et la région de Kaoulak. Le lendemain maintenant, le 2 avril, nous comptons organiser une soirée de gala au Théâtre Nation d'Aïen Sorano. C'est l'occasion aussi de remercier le directeur du SAD et le directeur de Sorano. Dès qu'on les a appelés, vraiment, ils ont donné l'accord pour mettre ces salles à notre disposition. Alors, et à l'occasion de cette soirée de gala, nous souhaitons avoir le maximum de Sénégalais, le maximum d'artistes de tous bords. Là aussi, il faut qu'on soit très clair, nous ne sommes pas là pour donner des cachets à un artiste ou à qui que ce soit. Nous rendons hommage à quelqu'un, nous pensons que c'est l'affaire de tout le monde, que tous ceux qui peuvent apporter une contribution se manifestent. Nous faisons appel au 12e Gaïnée, qui est également parrain de l'événement, et au Alekaza, qui est également parrain de l'événement. Et aussi au-dessus de l'Aïs-Pikin. Et au-dessus de l'Aïs-Pikin. Et en termes d'organisation, nous aurions souhaité que le 12e Gaïnée et Alekaza viennent chercher ou aillent chercher Aboulaye Niaou à son domicile. Pour le conduire au stade où il sera accueilli, reçu et accueilli par les supporters de l'Aïs-Pikin. Sous-titrage Société Radio-Canada